Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul. Ne faites pas attention, je tiens mon téléphone dans la main parce que oui, je suis encore en vacances et oui, je n'ai toujours pas de micro. J'ai acheté des petites affaires chez Zara, Stradivarius, Pull&Bear et même Bershka. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Mais avant de commencer, je compte sur vous pour mettre un gros like sous cette vidéo, vous abonner à cette chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la petite cloche. Let's go, c'est parti ! Par lequel je commence ? Allez, on prend au pif et moi, je dis on prend Stradivarius. Punaise, mais tous mes sacs qui sont à terre et tout, c'est la galère, je vous assure, c'est la galère. Je me suis embarquée dans un truc là. Du coup, j'ai pris plusieurs choses chez Stradivarius, mais on va commencer par cette petite jupe. Elle est toute fleurie, ce n'est pas trop mon style à la base, mais c'est Nanou qui m'a dit « Ouais, prends-la, t'es trop belle avec, etc. » Du coup, je n'ai pas pu résister, j'avoue. J'ai eu un 15,99 et je l'ai pris en XS. C'est vraiment très près du corps. En fait, j'ai l'impression que d'ici à ici, ça fait comme un élastique. Du coup, au niveau de la matière, j'avoue que ce n'est pas hyper agréable. Je sais, c'est bizarre de dire ça. Du coup, j'ai failli pas la prendre. Mais bon, finalement, je me suis dit « Ça change. » Et puis au pire, je ne sais pas ce que je fous là, je vais à droite, à gauche. Au pire, ça m'en fera une en plus dans ma garde-robe. Non, j'abuse. Non, mais ça va, honnêtement, je n'ai pas énormément de jupe. Et ce que j'aime bien, c'est le petit voile qu'il y a juste après cet élastique. D'ailleurs, la maison que je les ai refait, du coup, ça suit avec. Avec la petite jupe, normalement, il y avait un haut qui était identique. Mais je trouvais que ça faisait trop, vous voyez. Genre, j'aime bien un peu dépareiller. Et du coup, j'ai pris un deuxième truc, toujours chez Stradivarius. C'est un petit haut blanc tricoté. Je l'ai pris en S et j'ai eu à 9,99. Ce qui est cool, c'est que vous voyez, il n'est pas transparent, celui-ci, par rapport à celui que j'avais, là, il y a deux secondes, que j'avais acheté chez Stradivarius aussi. D'ailleurs, je l'avais une fois, ça y est, il n'est plus blanc. Regardez la différence, je suis dégoûtée. Et derrière, ça fait comme ça. Vraiment, c'est tout simple. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai moins de boutons au niveau du dos. Du coup, je suis trop contente, même si ce n'est clairement pas le sujet et qu'on s'en fout. Mais vous voyez, la petite tenue, le petit ensemble comme ça, c'est super sympa. Bon, hop, il faut juste que je la retire un petit peu pour pas que ça remonte de trop. Et voilà ! Ça me donne envie de danser. En plus, comme je n'ai pas beaucoup de poitrine, je suis contente parce que, vous voyez, il ne se règle pas au niveau des bretelles et pourtant, ça ne descend pas trop. Et ça, c'est rare d'avoir un petit haut comme ça, un peu tricoté, qui est à bonne taille, honnêtement. J'apprécie énormément. J'aime trop. Là, j'ai le miroir, du coup, je peux me voir. Bon, on passe au troisième. Je vais vous montrer le petit short que j'ai acheté chez Bershka parce que je pense que c'est ce qui ira le mieux dans tout ce que j'ai acheté avec le petit haut. Sinon, je ne sais pas avec quoi le mettre. J'ai la flemme de me changer dix mille fois. Donc, c'est un petit short comme ça. Honnêtement, ce n'est pas du tout ce que je prends habituellement, je vous avoue. Mais de base, j'avais vu une petite jupe, vous voyez, à carreau, bleutée. Elle était trop jolie, mais ce n'était juste pas possible. C'était du XS, je pense. Mais laissez tomber. Genre, j'ai cru que j'allais la défoncer. Donc, je me suis dit, tiens, il y a ce petit short-là à côté. Ça peut changer. Je voulais impérativement, en fait, un petit truc à carreau. Mais comme je n'ai pas trouvé de jupe, j'ai pris un short et je l'ai eu, du coup, à 7,99€. Je l'ai pris en S. Je ne sais pas combien il était, en fait, à la base. Honnêtement, tu es super bien dedans. Pour le coup, la matière, elle est super agréable. Il est hyper élastique. Vous voyez, hop, je peux m'abaisser dans aucun problème. Et au niveau de la couleur, finalement, portée, ça ne fait pas si bling-bling, entre guillemets, que ça. Vous voyez, avec un petit haut blanc, comme ça, ça reprend un peu les carreaux. Je trouve ça super sympa, super joli. Et moi, j'adore les shorts un peu cyclistes. Je trouve que je suis plus à l'aise, vous savez, quand je vais balader et tout ça. Parce que des fois, voilà, les regards, je le vois. Punaise, mais j'ai chaud, mais j'ai chaud. Et en plus, maintenant, on va passer à un pantalon que j'ai acheté chez Stradivarius. Il est couleur beige, comme ça. Et je trouve qu'avec les Converse, c'est trop sympa. Vous allez voir. Enfin, moi, je suis à fond dans les Converse en ce moment. Je l'ai payé 29,99 et c'est un taille 34. C'est un style culotte. Génial. Ben, c'est quoi ton style ? Ben, c'est un style culotte. Il y a mieux quand même. Je trouve que ça fait facilement habillé. Donc ça, c'est cool. Et le seul truc, c'est qu'il est assez court. Alors, du coup, enfin, si vous êtes grande, ça sera pas l'idéal pour vous en taille. Après, moi, c'est vrai que je suis petite. Je fais 1,59 m, on va dire 1,60 m. Allez. Et du coup, c'est nickel. Ça me va vraiment nickel. Ça traîne pas à terre. Je vais pas m'embêter à faire des plis, etc. Au niveau de la taille, comme vous voyez, il est élastique. Je suis bien dedans. Il est vraiment confortable. Il n'y a pas de poche, par contre, mis à part à l'arrière. Je crois que j'ai jamais eu des pantalons aussi larges, quoique. Même avec un petit talon, ça peut être sympa. Moi, ce que j'adore en ce moment comme talon... Je fais pas trop talon. Je préfère plus les sneakers, etc. Mais j'aime beaucoup ceux qui sont carrés, vous savez, un petit peu sur le devant. Je trouve ça trop joli, trop classe. Il y a deux semaines, en arrivant justement en vacances, j'en avais essayé une paire. Mais le problème, c'est que c'était un petit peu tressé, en fait, sur le dessus. Elle était beige, donc ça aurait été nickel. Ça aurait bien suivi. Mais le truc, c'est qu'il restait que la paire d'expos. Et du coup, vous savez, la petite tresse, elle s'était un peu détendue, etc. Du coup, le côté gauche, ça allait. Mais le côté droit, je flottais dedans. Maintenant, on va passer à Pullenbeer. Et ce qui est trop bizarre, c'est que là, en ce moment, je suis à Nîmes. Donc j'ai été au Pullenbeer, pour ceux qui connaissent, à Géant. Et vraiment, je trouve que votre Pullenbeer, il est pas pareil que chez nous, à Lille. C'est peut-être bizarre vraiment de dire ça. Mais j'ai l'impression que ça me fait plus penser justement à Stradivarius, etc. Alors qu'à Lille, peut-être qu'il n'y a pas la même collection. Il y en a un à Oralille, pour ceux qui habitent dans le Nord. Et enfin, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà remarqué ça dans d'autres magasins. Parfois, vous allez dans le Sud, vous trouvez certaines choses. Et quand vous remontez, c'est différent. Ou alors peut-être que j'ai passé mon tour et que ce que j'avais vu, ça a déjà disparu quand je suis remontée. Aucune idée. En tout cas, là-bas, j'ai acheté 4 petits hauts. Ils étaient tous à 5,99€. Et j'ai tous pris du XS. On commence avec le violet, donc vous voyez, il est vraiment tout simple. J'ai hésité entre du XS ou du S. Et finalement, je trouve que le XS, vous voyez, parce que là, je l'ai mal mis, mais il fait pas de pli, en fait. Le S, il était légèrement trop grand, mais c'était vraiment très, très léger. J'aime beaucoup cette teinte parce que ça change un peu, vous voyez, du noir, du beige, du blanc. Mais ça reste toujours assez soft. Ça passe vraiment partout. MDR, ok, je suis une grande rigolote, je dis ça. Et puis deux secondes après, je prends du beige, bien évidemment. Il est super beau. Il est super joli. En plus, un petit peu bronzé, là, ça ressort bien avec un petit peu de bijoux. Bon, là, on est full beige. Moi, j'aime bien quand même quand on voit un petit peu la peau. Je trouve que ça apporte un petit truc. Et j'aime pas quand, par contre, c'est trop, trop court et que je dois tirer pour le mettre en dessous de la poitrine et que ça remonte en deux-deux. Un incontournable noir. De base, je voulais pas le prendre celui-ci parce que je me suis dit, bon, j'en ai assez dans mon armoire du noir. Mais c'est Nanou qui m'a dit, bon, t'en as jamais assez, c'est toujours bien, etc. Et c'est vrai qu'il y a raison parce que ça se détend et tout ça à force de le mettre à la machine. Même un petit débardeur noir comme ça en dessous d'un pull en hiver, c'est toujours bien. Donc voilà, je l'ai pris. Il m'en faut peu pour que je craque et je me dise, ouais, t'as raison. Et le dernier, il est un petit peu différent. Et j'en ai un que j'avais acheté chez Asos qui ressemble. Cette fois-ci, il est un peu plus long. Donc du coup, je vais le rentrer au niveau de mon pantalon. C'est léger après, il est pas très très long non plus. Mais je disais que j'aimais bien les courts. Mais en hiver, c'est quand même bien d'en avoir des un peu plus longs pour pas avoir croix dans le dos quand même. Surtout quand t'es hyper frileuse comme moi. Au niveau des aisselles, il descend assez bien. Il est assez dégagé. Là, ça fait comme un petit col. Enfin, c'est vraiment léger. Mais moi, j'aime bien justement mettre mes bijoux par-dessus. En vrai, je trouve que ça ressemble grave à un body. Sauf que les body, parfois, ça me saoule parce que clairement, je suis Miss. Et du coup, à chaque fois, je dois tout enlever. Et vas-y, enlever le pantalon, remonter, etc. Que là, je sais pas. Je trouve que c'est plus simple. J'en ai quelques-uns des body. Mais des fois, ça me saoule tellement que je les mets pas. Et là, ça me fait penser un peu à ce style-là. Mais en moins inconvénient. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous aussi, vous mettez beaucoup de body, tiens. Bon, maintenant, nouveau magasin. On passe à du Zara. D'ailleurs, ça, c'est Nanou qui me l'a offert. Vous voyez, c'est un petit top comme ça. Et je l'ai acheté... J'ai plus l'étiquette. Il n'y avait pas l'étiquette, en fait, dessus. Quand je l'ai acheté, j'ai dû en prendre un autre pour qu'elle le scanne. Si je me souviens bien, il devait être à 4,99. Un truc comme ça, vraiment pas très cher. Et en plus, il y avait plein de couleurs. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à foncer. Le seul petit hic un peu chiant où je pense que je vais devoir refaire un petit point. Mais le truc, c'est que je dis toujours ça. Mais est-ce que je vais le faire ? Je ne sais pas. C'est que les bretelles... Bon, là, on s'en rend pas compte. Mais dès que je bouge un petit peu, elles s'abèsent rapidement. Mais bon, il y a juste à faire un petit point. Mais il ne faut pas avoir la flemme comme moi. Les bandeaux, j'adore. Et celui-ci, j'ai flashé dessus parce que je trouve qu'il est très pétant. Genre, tu me reconnais à 10 km, là. Mais je m'en fous, j'aime beaucoup. Ça change, en fait, pour l'été, vous voyez. Ce n'est pas des couleurs que je mets forcément en hiver. Et là, en plus, toujours un petit peu bronzé. Avec du beige comme ça, etc. Ça suit vraiment bien. On repart sur du Stradivaris. Et cette fois-ci, c'est une robe. C'est pour ça que, du coup, j'ai essayé d'abord les petits hauts. Avec le pantalon, c'était plus simple. C'est une petite robe beige. On ne juge pas. Je ne l'ai pas repassée avant. C'est une taille S et je l'ai eu à 19,99. Au niveau de la taille, vous voyez, elle n'est pas trop longue. Je déteste les robes trop longues parce que je suis trop petite. J'ai l'impression que sinon, ça me tasse encore plus. Donc là, un petit peu au niveau du genou, c'est sympa. Il y a une petite ouverture juste ici. Pour la mettre ici, vous avez une petite fermeture. Donc ça, c'est bien. Au moins, tu ne la détruis pas parce que combien de fois j'ai tellement forcé que des fois, Madame Boutus a détruit des vêtements, évidemment. Et le truc trop bien qu'il n'y a pas sur toutes les robes, c'est que tu peux ajuster les petits hauts rôtels. Et un truc vraiment très important, c'est que comme vous voyez, elle n'est pas transparente. Pour finir, le dernier petit truc que j'ai acheté, on retourne cette fois-ci chez Zara. J'ai essayé d'adapter. Genre, vous voyez, c'est un petit sac. Du coup, je me suis dit qu'avec la robe, ça serait bien. D'ailleurs, sur Insta, je vous avais demandé est-ce que je le prends ou non. J'ai hésité. C'est un petit sac et vraiment, j'ai flashé sur la couleur. Ça fait comme vous voyez, jaune de nappe. Je vous avoue que la taille, je n'ai pas trop fait attention. J'ai l'impression qu'ils étaient tous pareils. En même temps, il n'y en restait que deux. Donc peut-être que c'était 2M. Il me manquait une petite sacoche, vous savez, pour mettre mon masque, mes lunettes, mon téléphone, parce que je donne toujours tout à Nano. Et sérieux, le pauvre, il doit péter un câble à force. Et là, au moins, c'est pratique. Je le trouvais super joli. Ça se suit avec le beige. Et en ce moment, le beige, c'est ce que j'ai acheté, comme vous avez vu. J'aime bien en fait cette grosse boue, du coup, ça va être un aimant. Et là, vous avez une petite chaîne comme ça. Mais ça ne reste pas sur tout le sac, du coup, j'aime bien. Après, si tu veux, tu peux ranger ça. Et hop, tu le prends comme ça à la main, c'est bien aussi. La petite pochette, là, elle ne se ferme pas. C'est dommage parce que pour mettre de la monnaie, des fois, c'est bien. Donc voilà, mes amours, pour ce petit hall. Honnêtement, ce n'était pas prévu. C'est juste que j'ai été faire les magasins. Et je me suis dit, bon, finalement, j'ai acheté pas mal de petites choses. Je vais leur montrer. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien quand je vous fais des petites vidéos de ce style. En tout cas, sincèrement, durant la vidéo, j'ai pris un coup de chose. J'ai pris ma douche avant de commencer. Mais là, ça y est, je peux aller la reprendre. Je compte sur vous, en tout cas, pour mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. Vous abonnez si ce n'est toujours pas fait. Et activez la petite cloche. Nous, on se retrouve, comme d'habitude, la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501